La République, la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est de travailler pour que les hommes de la RDC de l'Afrique améliorent les perceptions de l'image et du rôle de la société attribuée à la femme. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo l'a fait savoir à l'ouverture de la conférence internationale sur les violences basées sur le genre. Rencontre qui a réuni plus de 200 experts nationaux et internationaux engagés dans la lutte des violences basées sur le genre. On en parle dans ce reportage. Les violences basées sur le genre, un concept globalisant allant des violences sexuelles aux violences institutionnelles en passant par celles physiques, émotionnelles et socio-économiques. Un problème complexe et à multiples facettes que la République démocratique du Congo veut à tout prix combattre et éradiquer. Ce combat exige une approche globale et complémentaire afin de renforcer les efforts de prévention. La conférence internationale sur les violences basées sur le genre qui se tient à Kinshasa sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, couronné par ses pairs africains, champion de la masculinité positive, s'inscrit dans le cadre des échanges sur l'efficacité des actions à mener afin de changer l'image de la RDC qui présente un tableau peu reluisant avec 45% des femmes déjà victimes d'une des formes des violences basées sur le genre. Selon les données collectées par les ministères du genre, familles et enfants, de 2018 à 2000, un total cumulé de 160.564 cas de violences sexuelles a été rapporté. Mais avec le récent développement des conflits à l'est et à l'ouest de notre pays, on observe encore une récrediscence des cas de violences faites à la femme et à la fille qui requiert une attention particulière de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour y mettre fin. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a réaffirmé sa ferme détermination à tout mettre en œuvre afin d'améliorer la perception de l'image et du rôle que la société attribue à la femme. J'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, devienne des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Parmi les intervenants, la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État, chargée de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre et traite des personnes, a révélé le but de cette conférence qui est d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées en portant les efforts en cette matière à un niveau plus élevé. Bien avant son mot d'ouverture, le président de la République a loué la porte de la Banque mondiale représentée par sa vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et du Sud qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de cette conférence qui connaîtra la participation de 200 experts nationaux et internationaux. Évaluation de l'état de siège dans l'idée des provinces de la RDC, à savoir le Nord-Kivu et l'Itorii, deux ans après, quel bilan ? Une table ronde sera bientôt organisée pour examiner, entre autres, les conditions de sa réqualification. Les travaux préparatoires ont été lancés par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekeng. Produit une feuille de route qui doit guider la table ronde qui va permettre d'orienter la décision du chef de l'État quant à la réqualification ou la levée purement de l'état de siège décrété des policiers mai 2021 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itorii, c'est l'exercice auquel va se livrer les participants aux travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekeng, qui a donné l'égo de ses travaux ce lundi 19 juin 2023 à l'immeuble du gouvernement, a rappelé aux participants les raisons qui ont poussé le chef d'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo à décréter cet état de siège et son souci de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo et cela depuis son accession à la magistrature suprême. Le chef d'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo a donc appelé ces derniers à plus de responsabilités et un esprit patriotique. Le gouvernement de la République attend ainsi des travaux préparatoires qui vont se tenir jusqu'à l'approfondissement de ces différentes associations avec un argumentaire clair assorti à chaque fois l'avantage d'un nom ou l'autre. Pour un suivi, depuis la mise en place de cet état de siège, le Premier ministre a effectué quatre missions d'évaluation avec les parlementaires au nom Kivu et en Nitori dans le but de recueillir les préoccupations des uns et des autres et des forces vives pour voir les avancées enregistrées et les défis. A relever quant à ce, les informations récoltées ont été transmises au président de la République qui a décidé l'atténue de cette table ronde à renchéries. Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge. Plusieurs recommandations, contenues notamment dans les différents rapports d'évaluation produits par les gouvernements militaires, ont été à cet égard adressés au gouvernement à la République. A chaque mission, j'ai eu des échanges pour nous, avec les gouvernements militaires, les autorités administratives et militaires, ainsi que les acteurs sociaux. Prennent part à ces travaux les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs, ainsi que les représentants du Nord Kivu et de Nitori, ces deux provinces sous état de siège. Et en dehors de nos frontières, l'Alliance internationale anticorruption a organisé des travaux, des travaux qui ont porté sur la lutte contre la corruption. La ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo, a proposé la conjugaison des efforts entre le gouvernant et le gouverné pour mettre fin à ces fléaux. Reportage. Renforcer les efforts du gouvernement visant à lutter contre la corruption, perspective régionale en Afrique. Thème du Forum de l'Alliance internationale anticorruption, auquel a pris part, du 14 au 16 juin, la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Mutombo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans son intervention, Rose Mutombo Kiesse a annoncé la mise en place d'un cadre juridique contre la corruption par le gouvernement congolais. La ministre d'Etat, ministre de Justice, a en outre évoqué quelques cas des dénonciations portées devant les courts et tribunaux et a affirmé la récupération de fonds mis en contribution pour le bien-être de la population. Pour mettre fin à ces fléaux, la ministre d'Etat a proposé la conjugaison des efforts des gouvernants et des gouvernés. Actualité oblige. Rose Mutombo est revenue sur la situation lugubre qui vive les populations de la partie est de la RDC, orchestrée par le Rwanda, par les billets des M23. Nous savons tous que ce conflit armé est basé sur le pillage de nos ressources naturelles. Pour qu'il y ait vraiment stabilité, il faut que la guerre cesse pour que les institutions et la restauration de l'Etat soient vraiment rétablies pour que nous puissions lutter réellement contre la corruption. Dans le cadre du partage d'expérience, la ministre d'Etat, ministre de Justice, a évoqué avec son homologue des affaires étrangères ivoiriennes la question de la patrie dit sur l'initiative du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies des réfugiés sur le sol congolais. La corruption est un fléau qui empêche le développement des différents pays africains et appauvrit la population qui n'arrive pas à se fier et à avoir confiance aux institutions de leur pays. Dixit, Rose Mutombo, ministre d'Etat, ministre de Justice. La célébration Journée mondiale des drépanocytaires, les associations et ONG qui encadrent cette catégorie de la population ont organisé un atelier. C'est le ministre de la Santé qui a sollicité pendant cet atelier un faible cours pour les soins des drépanocytaires. La drépanocytose ou anémie SS est caractérisée par la présence d'hémoglobine anormale S dans le sang responsable de la déformation des globules rouges en forme de bananes ou de fossiles. A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, célébrée chaque 19 juin, les associations et ONG qui encadrent et militent pour les droits des personnes vivant avec la drépanocytose se sont réunis à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention, Dr Roger Kamba, qui prenait part à cette activité, a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques qui prennent les malades souffrant de cette maladie pour faciliter l'accès au traitement et leur garantir une meilleure prise en charge. Je profite ici pour remercier son excellence, monsieur le chef de l'État, Félix Santan-Cizéry de Tcholombo, qui m'a confié la mission de mettre en place la couverture santé universelle. Mais cela veut dire tout simplement que tout le monde accède aux soins de santé de qualité, sans pour autant qu'il y ait des barrières financières. Mais si vous avez la maladie la plus répandue qui n'accède pas aux soins de santé de qualité, sans barrière financière, alors on n'aura pas atteint l'objectif de la couverture santé universelle. Et je peux vous assurer que pour la couverture santé universelle, je me battrai aussi pour la drépanocytose. Le coût moyen de la prise en charge de cette maladie par personne varie entre 800 et 1000 dollars par an, ce qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Une maladie évitable, mais qui voit la République démocratique du Congo arriver en troisième position dans le monde, et deuxième en Afrique après les Nigérias, ayant un nombre élevé de personnes vivant avec cette maladie chronique. Parlons toujours de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. La première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, a fait sienne cette maladie génétique. En février dernier, elle a lancé les travaux de réhabilitation et de rénovation du centre Mabanga, seul centre public de prise en charge des drépanocytaires. Répanocytaires, qu'en est-il de l'avancement des travaux ? On en parle dans ce reportage de José Baïtouambo. Pas question de ralentir la cadence. L'objectif étant connu et le délai bien précis, pour offrir et assurer une bonne prise en charge de nos enfants drépanocytaires, les centres de médecine et d'un MISS communement appelé centre Mabanga vit au rythme de coup de marteau depuis près de trois mois, lancé par la première dame et présidente de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi. En février dernier, les travaux des constructions du bâtiment en cours s'exécutent parfaitement et tout est mis en œuvre pour que ces bâtiments soient livrés dans les délais. Aujourd'hui, les travaux évoluent très bien. Nous sommes en phase de pouvoir finaliser les maçonneries au niveau de l'étage et du rez-de-chaussée. Nous avons coulé une dalle, les colonnes, et d'ici la fin de ce mois, on pourra commencer les travaux de toiture. Je peux m'estimer être heureux en disant que les travaux avancent selon les délais convenus avec l'entrepreneur. Donc nous sommes très heureux, nous pouvons le dire ainsi, parce qu'en termes de qualité, en termes de délais, en termes de motivation du personnel, L'entreprise BBC a réuni toutes ces conditions et aujourd'hui, on peut dire qu'elle va achever les travaux dans le délai. Unique centre public de prise en charge de drépanocitaire, la construction de ces nouveaux ouvrages va répondre aux normes internationales en tenant compte de sensibilité des patients, souvent sujets aux infections. L'équipe technique a tenu compte de tous ces paramètres. C'est pourquoi on a plus mis en action sur une ventilation qui soit naturelle, parce que s'il faudrait utiliser la ventilation artificielle, ça causerait un peu de dégâts auprès de nos frères et soeurs qui souffrent de cette maladie. Nous avons créé des espaces un peu plus larges, des circulations, d'hospitalisations par rapport à ce qu'il y avait avant. Et on a plus d'espace, plus d'aération, plus d'éclairage. La construction de ces nouveaux bâtiments pour les centres Mabanga est l'une des actions de la politique de renforcement des structures de prise en charge initiée par la fondation de Nizniakeru Tshikedi. Le 19 juin de chaque année, le monde s'arrête au CV de ces maladies drépanocitaires. La première dame de la République qui a fait sienne la lutte contre cette maladie devenue une question de santé publique, s'est lancée sur trois fronts, la sensibilisation, les plaidoyer et les renforcements de capacité des structures résistantes. Les malades délocalisés vers les centres Yolo médicales vont dans un futur proche retrouver leur centre, mais avec un autre visage et une prise en charge honnêtement améliorée. L'unité et la cohésion nationale sur le message des ressortissants de l'espace Grand Bandondo regroupés dans les provinces du Congo, Kuilu et le Maïndombe, ils l'ont dit lors d'une journée de fraternité, d'entretien et de solidarité. Plus de détails dans ce reportage de Jacques Abouaba. Les ressortissants de l'espace Grand Bandondo, Kuangu, Kuilu et Maïndombe, membres du groupe d'action, des soutiens et d'accompagnement du professeur Dr. Nana Manonina Koumba, ministre après le président de la République, attirent l'attention de l'opinion, tant nationale qu'international, que depuis de l'Istre, les Yaka et Teke ont toujours vécu de manière pacifique sur les mêmes terres qu'ils exploitent dans les respects des uns et des autres. Entre ces deux tribus, Yaka et Teke bien sûr, existent des liens sacrés des mariages qui ont engendré qu'il y ait de part et d'autre des enfants et des parents. C'est du tout curieux de constater que la situation s'embrasse d'un coup. C'est qu'il faut croire qu'il y ait des tueurs et des ficelles à leur profit. Au regard des faits ainsi rélevés, déclarons ce qui suit. Mettons en garde des politiciens veureux en mode de positionnement qui cherchent à salir l'image de son excellence. Nana Manonina Kiyumba en tant que membre du gouvernement. Rappelons à tous les pécheurs en eau trouble que son excellence Nana Manonina Kiyumba est l'un des leaders hommes propres qui n'a aucun intérêt à voir son territoire sombré dans le chaos car on est leader des vivants et non des morts. Réitérons notre soutien indéfectible au chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour maintenir à tout prix la paix, l'unité, la cohésion nationale sur toute l'étendue de la République. Quoi qu'il en soit, cette mission ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'interpellation devant la justice de toute personne impliquée comme auteurs ou co-auteurs qui aura fait verser le sang de nos compatriotes dans le cadre de ce conflit. Il revient aux ressortissants de l'espace Grand Bandoundou de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Des champs de manioc et de maïs sont installés au Congo pour la survie de plusieurs ménages de cette province. Le projet rentre dans le cadre du programme village agricole mis en place par le gouvernement. C'est un reportage de Jean-Richard Kouali. Dans le souci de promouvoir la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie de petits producteurs dans le milieu rurant en République démocratique du Congo, le programme village agricole a été mis en place par le gouvernement. C'est dans cette optique que justement des vastes champs de manioc et de maïs sont installés avec l'appui de projets d'appui au développement intégrés de l'économie rurale exécutés par l'entreprise de consultance et de services agricoles en RDC et financés par la Banque africaine des développements. Une initiative qui est à la rescousse de plusieurs ménages dans le grand bassin du Congo, possédant trois grandes brigades agricoles dans la province du Congo, dont 422 hectares de maïs et 1200 hectares de manioc pour la production de farine panifiable et fermentée. L'Écosat travaille en collaboration avec les ménages de cette province qui reçoivent 60% de leur production. Et pour faciliter la vente, l'opérateur rachète également 60% pour la transformation. L'objectif c'est de pouvoir améliorer le revenu des ménages agricoles dans le milieu rurant. Ces ménages qui produisent ce métier, c'est un marge d'un milieu dans les conditions précaires. Ils ont 60% de production, nous avons 40%. Et 40% c'est pour nous permettre d'appuyer les autres ménages et de faire fonctionner la structure. Un projet exécuté, malgré l'insécurité qui prévaut dans cette partie du pays. Il y a évidemment des combats avec la ministre Mugondo et puis à notre armée. Alors ça fait que beaucoup de ménages dans certains villages ont fui les villages. Nous sommes en train de collaborer avec eux. Les consentisants, liant la parole à l'acte, les ménages perçoivent bel et bien leur argent. Après la récolte. Un nouveau système comptable des associations, son but lucratif a été présenté lors d'un atelier de formation à Béatrice Hôtel. A l'issue de ses travaux de 5 jours, les participants ont reçu des certificats. C'est un reportage de Jacques Mejitiwabwa. Les experts comptables et représentants de confessions religieuses ont mis au total 5 jours pour comprendre le 6 BNL, un nouveau système comptable des associations sans but lucratif, sous toute leur forme, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Cet acte uniforme comporte deux grandes parties. Le droit comptable lui-même qui est l'acte uniforme, mais également le système comptable qui est censé donner plus de détails pour la tenue des comptes. La particularité, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation concernant les entités à but non lucratif de par le passé. C'est une évolution majeure parce que les entités qui étaient dans ce secteur étaient obligées d'appliquer un plan comptable général qui ne tenait pas compte de leurs particularités. Il y a des sanctions pénales qui sont prévues dans l'acte uniforme relatif au système comptable OADA pour les dirigeants de ces entités que nous venons de citer qui n'auront pas présenté les états financiers, qui n'auront pas désigné un auditeur pour contrôler les comptes. Les bénéficiaires ont apprécié la matière dispensée. Cet atelier de formation sanctionné par la remise à tous les participants de certificats de formation a été clôturé au nom de la ministre de Justice et garde de Sceaux par le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OADA. Mais chacun d'entre nous reconnaît que c'est un investissement utile pour soi-même d'abord, pour sa profession, pour le pays aussi. Pour enfin terminer par, passez-moi l'expression, décréter la clôture de cette session de formation, encore une fois en vous renversant tous. Cette formation a été organisée par l'ER SUMA, école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, en partenariat avec l'ONEC, Ordre national des experts comptables. Pour lui et l'utile à l'agréable, un repas copieux a été servi. Renforcement de la coopération entre la RDC et l'ONU-10, c'est l'objet de la mission du directeur régional de cette structure en RDC. On fait le point avec Christine Lenzo. Le directeur régional de l'ONU-10 pour l'Afrique centrale et de l'Ouest séjournait depuis le 19 juin à Kinshasa. Une mission officielle qui lui permettra d'échanger avec les autorités de la RDC sur l'avancement des activités industrielles liées à la coopération RDC-ONU-10. Une mission qui arrive à point nommé, a-t-il dit. Le Congo est un pays qui regorge de beaucoup de richesses, des richesses naturelles, mais nous avons aussi des richesses humaines. Nous avons beaucoup de Congolais, des jeunes talents qui ont des capacités sur le plan des technologies de l'information. Je fais cinq ans comme directeur régional en Éthiopie, six ans au Nigeria. Je suis en train d'accompagner les autorités nigériennes, le Nigeria étant la plus grande économie de l'Afrique. Donc il est important que la RDC soit au centre de la discussion. Nous sommes un pays au centre des grandes ressources minières du monde. Un pays qui vraiment pousse vers une économie diversifiée. Un pays qui crée des conditions de résilience. Abakolais, c'est Congolais, fonctionnaire international, projette aussi quelques signatures de coopération. Donc notre pays doit mettre sur pied des politiques et des stratégies pour que notre pays soit un pays à destination pour les investissements dans les domaines industriels. Mais il faut que ce secteur profite d'abord essentiellement aux Congolais. C'est cela d'ailleurs le slogan de notre président qui dit toujours le peuple d'abord. Donc tout ce que nous ferons, c'est de pouvoir accompagner le président dans sa vision actuelle, dans sa vision future, pour que notre pays reste la locomotive qui puisse faire tourner les trains de manière à ce que notre pays soit ressenti au niveau africain, au niveau mondial, comme une force économique. Les élites Nekongo se sont rencontrées pour parler développement de leur province. Une rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité. On en parle dans ce reportage. Ils étaient tous là, les notables et le professeur Nekongo. Une rencontre très riche où les échanges étant francs et sincères entre eux. Après la prière du pasteur Colin de Lantima, les différents mots de bienvenue ont été prononcés par les organisateurs. Puis place aux interventions. Le professeur Bernard Lututala, ancien recteur de l'Université de Guitassa, a recensé les différents défis, démontré la grandeur de Nekongo et leur perspective. Le président du conseil d'administration de l'Université du Congo central, Simon Boso, a fait les rapports du colloque tenu sur l'Université du Congo central. Le député national, Simon-Floriber Mbachi-Bacha, a rappelé aux uns et aux autres l'importance de vivre ensemble. Et pour boucler le tour des tables, le président du conseil économique et social, le doyen Jean-Pierre, Kiwakana Kimayala, a reçu tout le monde. Le seul problème se doit laisser absolument vivre. Le gouvernement se fait un peuple. Le seul éternel de l'Université d'un homme, de la culture, de la tradition et du tout. C'est le seul problème, c'est le problème, c'est le problème. Mais nous, c'est le pardon. Le coordonnateur de la notabilité Nekongo a insisté sur la synergie hommes des sciences et les notables. Pour le moment, c'est une mission accomplie. Ça, c'est un des objectifs spécifiques en rassemblant les mondes académiques. C'est une très bonne chose. Nous tous nous cravons pour le pays. Or, nous savons que la communauté congo est la gâchette du pays. La régularité des rencontres, le soutien des jeunes, l'implication des scientifiques et le vivre ensemble ont été tirés au titre de recommandation. État des lieux et fonctionnement actuel de la sous-traitance en RDC. C'est l'essentiel de l'exposé du directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Cachal, devant les étudiants de plusieurs institutions publiques et privées de Kinshasa. Cette matinée scientifique a été organisée à l'université de Kinshasa. Reportage. ...d'amener les fils et filles du pays à la maîtrise des méandres de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance et pour répondre, au-delà de tout, aux exigences de la vision du président de la République dans ce domaine précis, le numéro 1 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Cachal a été invité ce week-end à l'université de Kinshasa pour un entretien à cœur ouvert face aux étudiants de plusieurs établissements universitaires, publics et privés, réunis à l'amphithéâtre Léon Saint-Moulin. Durant ce court-échange, un bref aperçu historique de cette institution lui est narré. Cela sera suivi par quelques mots sympas couchés dans le livre d'or de l'université de Kinshasa. L'instant d'après, c'est le moment fatidique attendu par ces milliers d'étudiants qui, du reste, ont dû braver la fureur du soleil au zénith. D'entrée de jeu, le mot de bienvenue du recteur, le professeur Dr Jean-Marie Cayembe. A sa prise de parole, l'hôte du jour a tout d'abord commencé par son discours exposé de motifs afin de circonscrire le cadre d'échange avec ses cadres universitaires. Prenons la balle au bon, ces étudiants ont eu simplement une occasion à nord pour une vie active parsemée d'opportunités. Du haut de son expérience de plus de 15 ans comme entrepreneur, Miguel Cattencachal a brillamment répondu aux centaines de préoccupations de cette immense assistance. Du côté des étudiants de Kinshasa, cette rencontre était une découverte satisfaisante. L'homme de la sous-traitance en RDC a par la suite été conduit dans une visite guidée des stands afin de découvrir les prouesses de certains étudiants déjà engagés dans le secteur des start-up. Une nouvelle route appelée Corridor Oriental va bientôt relier toutes les provinces de la Grande Orientale. Le gouverneur du Haut-Tueli, Christophe Bassiani-Nanga, initiateur de ce projet, a visité ce chantier. C'est un reportage de Damas et Solé. Corridor Oriental, une autoroute à vol d'oiseaux, reliant toutes les quatre provinces issues de l'ancienne orientale. Un rêve l'automne carrécié par le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga du Haut-Tueli, aujourd'hui en train de prendre forme. De Ouatchavel à Rouenitouri, plusieurs kilomètres sont déjà ouverts sur financement et logistique propre. C'est une nouvelle route qui commence à Bombay et débouche à Barbazana sur la RN4, dans la province de la Chocote. C'est une route régionale qui va relier l'océan Indien avec l'océan Atlantique. A partir de la rivière Nava, 15 kilomètres d'ici haut, jusqu'à Bas-Vanguelet, dans le territoire de Wamba, plus de 200 kilomètres sont construits. Ici, toutes les grandes courbures sont dressées, les sommets de montagne rasées et nivelées, ainsi que des dalles placées, ont fronté ici aux usagers une route économique et carrossable. A ce jour, grâce à la détermination de Christophe Bassiani-Nanga, les bulldozers de la Régie Provinciale des Travaux Publics et Assainissement du Haut-Tueli rivalisent d'ardeur. Direction Bafois-Sinde, dans la province de la Chocote, où une vingtaine de kilomètres déjà travaillés, dans une forêt équatoriale vierge, au grand tritonnement de Chocote. A Chikapa, les médecins ont réaffirmé leur engagement de servir la nation, en décision prise lors d'une marche pacifique, dénonçant la recrudescence de l'insécurité dans cette ville. Franklin Calumbo, reportage. Monsieur le Gouverneur, depuis un temps, les médecins de la province du Kassai que vous chapeautez vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Les hommes en uniforme armé, non notamment identifiés, et c'est là sous les regards impuissants des services de sécurité, alors que les patrouilles sont menées régulièrement, eu égard à ce qui précède. Vous avez constaté que ceux qui s'occupent de la santé de la population à votre charge sont sujets de menaces et de tracasséries des hommes en uniforme et armés, non nettement identifiés, qui cherchent à porter atteinte à la vie de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour sauver les vies humaines, traumatisent psychologiquement les familles des médecins. Par souci de préserver la quiétude dans les services sanitaires publics et privés, nous sollicitons l'implication de votre autorité pour sécuriser les médecins et leurs familles. Je prends en considération votre mémoire. Donc, nous allons l'examiner au Conseil de sécurité. Vous pouvez remercier et serez assuré que la solution sera prouvée. C'est un très, 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 très défi. Merci. Merci. Et puis, cette matinée scientifique sur la jeunesse comme acteur catalyseur pour l'émergence de la RDC, l'objectif est de renforcer la connaissance des participants sur la notion de leadership, travaux organisés à l'Université catholique du Congo, Iverson Kabwaba. Axé sur la jeunesse comme catalyseur pour l'émergence de la République démocratique du Congo, le salon d'échange s'est fixé entre autres comme objectif renforcer davantage leur connaissance sur le leadership à travers l'art oratoire. En dehors de cette assertion, développer l'esprit de concentration et de gestion du temps a fait savoir l'un des animateurs, Stéphane Yuma, initiateur de la dynamique femme de l'ICC. Pour Ketia Divine Misséa, étudiante en master 2 à la faculté des droits, ses cadres d'échange visent la création d'une synergie pour inciter les jeunes étudiants à l'esprit de l'innovation. Il est question de définir les responsabilités des jeunes et d'autre part de pouvoir établir aussi les responsabilités des partis présents, à savoir les autorités étatiques. Nous avons lancé une campagne dénommée, celles qui ont osé, pour justement promouvoir les leaders sur l'Évina. Oléla Zahina Benjamine, étudiante en master 1 faculté de la communication sociale, a livré ses impressions à l'issue de ce salon d'échange. Nous savons que c'est le plus important de la première femme qui s'est faite, c'est-à-dire qu'il a du coup que nous sommes sortis de notre zone de confort, parce qu'être une femme dans un jour ou dans une vie qui est de l'économie, c'est pas facile, mais surtout qu'elle est dans une université, pour aller nous faire, nous sommes confrontés à l'échange de nos femmes et sortis de la zone de confort, les traits nécessaires pour une femme, peu importe, une journée marquée par la remise des certificats de mérite à quelques femmes leaders de la dynamique Femmes de l'ICC, une manière de les encourager dans l'exercice de leurs tâches, diront leur cursus universitaire. Nous serrons l'œil de l'État dans le domaine aussi stratégique des hydrocarbures. C'est dans ces termes que le nouveau président du conseil d'administration de la Sona Hydroque, Jean Baudouin-Mayot, s'est exprimé lors de la cérémonie de remise-reprise. Ce dernier remplace à ce poste Michel Eboma et Gustave, Michel Eboma et Gustave Koumba, et le nouveau directeur général en remplacement de Marcelin Bilomba. Cédric Inéla, reportage. Nous allons parler de cette activité du portefeuille de la remise et reprise à la Sona Hydroque. De la RDC et du président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. L'initiatrice de cette journée de prière, la princesse Adèle Caïnda Maïna, chrétienne, convaincue et engagée, a misé sur la communion d'esprit et de cœur pour un pays totalement unifié et pacifié. Toutes les confessions religieuses étaient présentes, les Kimbanguistes, les Salitistes, les Protestants, les Églises des Réveils et différents mouvements spirituels, notamment les Ngunza, les descendants de Tata Onda et autres. Ils ont dit des prières pour que toutes les autorités du pays reçoivent la sagesse de Salomon et que nos forces armées comme les forces de Gédéon écrasent l'ennemi. Pour une paix durable dans la partie Est, qui souffre depuis plus de trois décennies, les différents hommes de Dieu ont dirigé leurs supplications à l'éternel Dieu vers le peuple maire truide et Kivu, vers les fardessiers et aux plus hautes autorités du pays. Habitués à entrer en trance pour leurs prières, ils l'ont aussi fait pour cette journée des prières pour la paix. Avec son cœur et sa foi, la diaconesse, l'interseuseuse Mama Kipendano, Adèle Caïnda Maïna, a imploré la grâce divine sur le président de la République, Félix Antoine Chisekédi Chulombo, qu'elle voit désormais comme Josué conduisant les enfants d'Israël à la terre promise. Les chrétiens venus en ombre sont une preuve que son message passe dans l'opinion et rencontre plusieurs adhérents. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait plutôt des milliers de chrétiens venus de tous les coins de Kinshasa, la capitale, et même de différentes provinces pour reprendre part à la journée de prière initiée par la ministre d'État en charge du portefeuille. C'était le dimanche 18 juin à l'espace Ndolo. Cette servante de l'éternel a voulu ainsi associer tous les Congolais qui aiment leur pays à prier pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a apprêté ce journal à la réalisation. Patrick Bakulaya, Moulamba, Jonathan Moubalama et Patrick Voelé. L'équipe technique était assurée par Alain Soudi, Émile Zola et Princesse Chila, Henri Alimas qui étaient dans la suite. L'information continue sur nos antennes français de l'État pour l'Anne Nationale. 13h30, Gaëtan Magalano. Ce journal était coordonné par Chaka Waba. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada